Ça manque de sexe, tu trouves ? Ça manque de sexe ? On va parler de la récession sexuelle aujourd'hui, c'est-à-dire en gros le fait qu'on fait de moins en moins l'amour. On va chercher d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et surtout, on va observer les conséquences de notre vie de tous les jours. Avec notamment certaines conséquences inattendues, comme par exemple, devrais-tu acheter une maison cette année ou pas ? Quel est le lien entre la vie intime et l'acheter d'immobilier ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. La France est souvent perçue comme le pays de l'amour. Dans tous les pays du monde, on voit les Français comme extrêmement romantiques. Il y a donc quelque chose qui est préoccupant dans le fait de comprendre que tout à coup, les Français ne le font plus. Il y a une étude de l'IFOP il y a quelques mois de ça, qu'il nomme la sexe récession. Cette étude a été faite fin 2023 et a été analysée début 2024. Et on voit notamment que notre nombre moyen de rapports intimes est en baisse de plus de 22%. Typiquement, 34% des Français déclarent n'avoir eu aucun rapport intime autour de l'année écoulée contre seulement 19% en 2006. Et ce phénomène touche toutes les générations, mais surtout les plus jeunes. Par exemple, s'il y a les 18-24 ans, un quart d'entre eux admet n'avoir eu aucun rapport intime au cours des 12 derniers mois. Alors cette baisse des rapports intimes a une conséquence directe sur la démographie française. Une baisse de l'activité sexuelle fait que forcément, on fait moins d'enfants. Alors certains pourraient me dire, c'est pas parce qu'on le fait moins qu'on a moins d'enfants. En réalité, il y a une causalité qui est directe, de manière évidente. Si on se rencontre moins, si on se trouve moins dans l'intimité, évidemment, il y aura moins de couples, il y aura moins d'enfants et la population va diminuer. Si on regarde ce schéma, qui est créé en milliers de naissances par an, on pourrait se dire finalement qu'entre 1957 et aujourd'hui, il n'y a pas une grosse différence. On peut voir qu'il y a des hauts, des bas. Et finalement, on pourrait relativiser en disant, tout simplement, aujourd'hui, on est revenu à peu près au même niveau qu'en 1993 apparemment. Sauf qu'il y a deux choses intéressantes sur ce schéma. La première, c'est que nos populations anciennes, même avec une espérance de vie qui augmente, finissent par partir. Et donc, on remplace à peine le nombre de décès. Et pourquoi est-ce que le nombre de décès augmente ? Pour une seconde raison qui est, il y a plus d'habitants aujourd'hui qu'en 1960. Typiquement, lorsqu'en 1960, on enregistre 850 000 naissances cette année-là, nous ne sommes que, en France, 43 millions de Français. Alors, on pourrait dire oui, mais 850 000, 700 000, etc., 700 000, on est presque pareil qu'à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on ne fait que 720 000 naissances par an, alors qu'on est quasiment 50 % en plus par rapport à 1960. Donc, en gros, même si on avait juste été stable, si on avait juste fait 850 000 naissances cette année, ou même 900 000, on aurait été encore en immense baisse en pourcentage de naissances par rapport au nombre de Français. Alors, cette baisse de naissances peut avoir des conséquences sur le renouvellement de la population, bien évidemment, mais aussi sur le vieillissement d'une société, de plus en plus de retraités, de moins en moins de jeunes actifs, ce qui peut rendre, dans les années à venir, une retraite compliquée. De manière évidente, quand quelque chose d'aussi gros se passe, ça vient de plusieurs facteurs, et on va voir les principaux aujourd'hui ensemble. Tout d'abord, il y a l'impact des écrans et de la technologie. Les jeunes passent de plus en plus de temps devant leurs écrans, que ce soit jeux vidéo, réseaux sociaux, télévision. Cette hyper-consommation des écrans ne favorise pas du tout la rencontre de l'autre, bien évidemment. Combien de couples s'endorment même le soir ensemble avec chacun un écran dans son lit ? Combien d'amis vont au restaurant ou dans un bar et tu les trouves tous les trois, tous les quatre ou tous les dix devant leurs écrans au bout d'une demi-heure ? Internet a eu le rôle de nous distraire, mais aussi de nous écarter d'une forme de réalité. Et je pense que c'est aussi une valeur de refuge ou de sécurité dont on parlera tout à l'heure. Deuxième chose, c'est qu'il y a une crise économique et de la précarité. Comment se dire « je vais faire des enfants dans un monde où même c'est compliqué pour toi de payer ton exercité à la fin du mois » ou ton logement ou les courses que tu fais ? Tu ne peux pas te dire « j'aurai une bouche de plus à nourrir ». Il y a une forme d'intelligence à ça aussi. Je fais moins d'enfants parce que c'est devenu compliqué, parce qu'il y a une forme d'incertitude économique sur le futur. Point numéro 3, c'est des évolutions des normes et des attentes sociales. D'antan, tu étais en comparaison par rapport au plus beau mec ou la plus belle femme de ton village. Tu restes le plus beau du village. Aujourd'hui, tu es en compétition, tu es abreuvé d'images des plus belles personnes sur Terre. Tu partages leur quotidien sur les réseaux sociaux. Quoi qu'on dise, pour l'estime de soi, ce n'est pas bon. Donc, ça veut dire qu'on se sent moins bien que les autres. On a l'impression d'avoir moins bien réussi. On est moins beau. Et si ça te touche toi, à petite dose, imagine à quel point ça peut toucher un jeune qui aurait 16 ans ou 18 ans. Il y a aussi une forme d'acceptation de la société. Aujourd'hui, tu peux très bien vivre sans te marier, sans avoir d'enfant. C'est complètement accepté. Mais il n'y a ne serait-ce que 50 ans de ça, existaient les quatrinettes pour les plus âgés sur cette chaîne. Vous devez savoir ce que c'est. Les plus jeunes, vous ne devez pas savoir ce que c'est. Quand tu avais 25 ans dans un village et que tu étais une femme et que tu n'étais pas marié et que tu n'avais pas d'enfant, on te mettait un drôle de chapeau sur la tête. C'était une fête qui était très joyeuse. On te faisait tourner en rond et danser dans tout le village. C'était pour indiquer que cette femme restait et qu'elle était célibataire. C'était donc un cœur à prendre. Il y avait quelque chose donc d'anormal à dépasser les 25 ans pour une femme et de ne pas être en couple et de ne pas avoir d'enfant. C'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, on ne ferait pas défiler une femme de 25 ans. Ce serait même au contraire. Peut-être même bizarre qu'une femme ait un enfant à 25 ans. Je dis ça ou pas. Mais en tout cas, selon où tu habites, il y a quelque chose de très naturel à avoir 25 ans et à ne pas être casé. Alors, si tu penses qu'il n'y a que la France, le pays de l'amour qui a ce problème-là, rassure-toi. Tous les autres pays du monde l'ont aussi. Typiquement, la Corée du Sud qui est en manque d'enfants a débloqué 1,35 milliard de dollars pour encourager les naissances. En gros, si jamais tu te mets en couple et que tu as un enfant, on te donne un cadeau financier. Tu as une grosse somme d'argent qui t'est allouée. Désormais, tous les parents d'un nouveau-né bénéficieront de 750 dollars par mois jusqu'à ce que leur enfant atteigne l'âge de 1 an. Puis, une allocation mensuelle de 375 dollars sera accordée aux parents pour la deuxième année de vie de leur enfant. Bien sûr qu'il y a quelque chose de très inquiétant pour un pays de voir son taux de natalité diminuer. Si la Corée du Sud est du mal, on va parler de la Chine qui est encore pire à mon avis. Ces 7 dernières années, le nombre de naissances a presque été divisé par 2 en passant de 18 millions d'enfants nés par an à 9,6 millions. Ce qui signifie que même si ce chiffre se stabilise, la population chinoise diminuera malgré tout de 50% ou plus d'ici à 2100. On est en 2024, donc le reste ce sont des projections, mais on pourrait se dire c'est pas si grave, c'est normal. On montait comme ça, tout d'un coup on descend un petit peu, ça peut remonter après. Ce n'est pas ce que les économistes et ceux qui s'occupent de la démographie pensent. Ils pensent que ce chiffre là va diminuer et va continuer de chuter jusqu'à diviser par deux une population. Ce qui est gigantesque. Ce serait donc passer de 1,4 milliard d'habitants en Chine à peut-être quelque chose comme 700 millions. En Chine, cette baisse de la démographie s'explique pour plusieurs raisons, notamment le coût élevé d'éducation, le manque de confiance dans l'avenir économique comme en France, et aussi une méfiance croissante envers l'institution du mariage, encore une fois comme en France. Alors on va vers quoi aujourd'hui ? Et encore une fois, je ne généralise pas, on est juste sur une tendance. On va sur des hommes et des femmes qui n'arrivent plus à se rencontrer, qui restent chacun dans leur coin. On se retrouve à être très bien seul. Il y a aujourd'hui des alternatives pour chacun des deux qui sont des espèces de compensations suffisantes. Par exemple, un homme peut aller sur son téléphone ou sur son ordinateur sur des sites pour adultes. Ça pourrait compenser le fait d'être en couple. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que ça peut permettre de compenser une forme d'illusion numérique de vie intime. De même, une femme aujourd'hui peut se montrer très séduisante sur un Instagram, se mettre en petite tenue sans rien dévoiler, ou encore faire un compte où elle vendrait des photos de ses pieds ou autre. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis juste qu'elle peut séduire de manière numérique sans avoir les inconvénients de la vraie vie. C'est-à-dire sans le risque d'une forme de violence physique ou psychologique dans la vraie vie, sans devoir avoir affaire à un enfant et divorcer un petit peu après, sans devoir trouver une chambre en plus, sans devoir payer en plus. Rien ne vaut la vie réelle et le vrai amour, mais ces êtres humains aujourd'hui se replient chez eux et utilisent le numérique pour compenser. Mais au fait, si on reste chez soi, qu'on se rencontre moins, qu'on a moins de relations intimes et que du coup on a moins d'enfants, qu'est-ce qui va se passer pour l'immobilier ? Avec l'arrivée des divorces, il y a une grande vague dans les années 80 où on a nécessité beaucoup plus de logements. Alors pour rappel, on peut divorcer depuis un peu avant 1900. Donc ça fait longtemps que ça existe, mais c'est rentré dans les mœurs depuis finalement pas si longtemps que ça. Je dirais années 70, années 80, j'ai un oncle qui a divorcé, moi, dans ma famille. C'était un des premiers à l'avoir fait, on le regardait bizarrement. On lui demandait comment est-ce qu'il se sentait, etc. C'était quelque chose qui était étrange. Et je vous parle de ça, c'était peut-être dans les années 90. Donc il y avait quelque chose qui était assez moderne là-dedans. Et puis d'un coup, ça a été démocratisé et aujourd'hui, quand on divorce, on n'est pas tellement jugé par ses voisins. Pour rappel, on allait encore plus loin, si ma grand-mère avait décidé de quitter son grand-père, peut-être que le village l'aurait rejeté, l'aurait lapidé, je ne sais pas. Mais ce n'était pas du tout toléré. Donc on est passé par plusieurs étapes d'acceptation. Aujourd'hui, et notamment dans les années 80, on pouvait enfin divorcer comme on le souhaitait. Et le nombre de logements a été multiplié depuis ce jour-là. Avant, on avait besoin d'un logement pour deux parents et leurs 2,1 enfants. Disons-leur, pour cinq personnes, il fallait un seul logement. À partir des années 80, il fallait donc deux logements. Un pour le père divorcé, un pour la mère divorcée. Et puis encore deux, trois chambres pour les enfants. Donc tu te retrouves avec deux logements à peu près similaires sur le marché. Alors, il n'y a pas que ça qui explique le fait que les logements ont grimpé en prix depuis les années 80-90. Mais c'est l'une des raisons. L'une des raisons, c'est qu'il y a une demande accrue sur le marché. Seulement, qu'est-ce qui se passe si jamais la population baisse et qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire d'enfants, qu'on ne veut plus se marier, qu'on veut rester seul chez soi et qu'admettons, on perde quelques pourcents de la population française par an ? Si la population baisse en nombre de Français, le prix de l'immobilier ne remontera pas. Il y aura simplement trop de logements en France par rapport au nombre de Français. Beaucoup de gens disent qu'en France, il y a toujours eu ces espèces de descentes de prix de l'immobilier et puis c'est remonté juste après. Il faut investir. Je peux aussi vous citer tout un tas de pays qui ont eu des baisses immobilières et qui ne sont jamais remontées. Comme par exemple l'Espagne, la Grèce et l'Italie ont connu des baisses importantes des prix de l'immobilier suite à la crise financière de 2008. Et même si les prix ont un petit peu remonté, ils restent globalement en dessous des niveaux de la crise de 2008. Le Japon a eu une grande crise en 1990. Les prix n'ont jamais retrouvé leur niveau d'avant-crise. Aujourd'hui, je vous avance certains arguments, je vous montre certaines données que je mets ensemble. J'en tire personnellement une certaine conclusion. J'aimerais que vous fassiez votre propre avis. On ne peut pas lire le futur. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. On ne peut pas dire avec certitude que les êtres humains vont se comporter comme ci ou comme ça. Il y a deux équipes aujourd'hui. Il y a deux types de personnes sur ce marché. Il y a deux courants de pensée. Tout d'abord, il y a un courant de pensée qui dit que le film Matrix était assez révolutionnaire dans les années 2000 et qu'on va tous se retrouver à être avec un casque, chez soi, tout seul, dans une réalité virtuelle et qu'on vivra le monde à travers les ordinateurs. Ça, c'est la première façon de penser. Donc en gros, la population va décliner. Il y aura de moins en moins de gens sur le marché. L'immobilier baissera non-stop. Et on va se retrouver peu et tous connectés en ligne. Tu ne vois pas qu'on est dans une Matrix qui nous pousse au matrixisme ? Certains disent même que l'intelligence artificielle aujourd'hui vient compenser le manque d'actifs dans le monde. Parce qu'il y a moins d'actifs, on te met des robots, des outils, un peu comme des palmes pour nager plus vite. Là, on te met des outils pour pouvoir travailler de manière plus efficace. Puis après ça, il y a un autre courant de pensée qui est beaucoup plus optimiste qui dit que les êtres humains peuvent s'adapter à tout et que finalement, ça se passera comme ça doit se passer. Il y a des chances qu'en effet, on soit moins nombreux. Des chances qu'en effet, on arrive à se réguler différemment et à trouver une nouvelle manière de vivre beaucoup plus agréable. Je pense que dans plein de domaines, l'être humain a montré qu'il était parfois capable de s'adapter et de changer. Maintenant, j'aimerais que vous ayez chacun votre propre avis dessus. Moi, j'ai à peu près le mien sur ce qui va se passer. Mais j'ai hâte de lire votre commentaire juste en dessous pour savoir ce que vous en pensez. Salut à tous, bye.